Rappelez-vous, la semaine dernière, nous vous avons présenté Marine, Béatrice, Olivia, Brice, Richard et Fadi. Ces chômeurs ont choisi d'intégrer ensemble un nouveau programme de retour à l'emploi créé sur Marseille où le collectif de l'association Cévestreite les aide, les oriente et les soutient dans leur parcours. Et c'est inédit, ils ont accepté d'être suivis par nos caméras. C'est avant tout pour moi des rencontres, des échanges. Je pourrais passer six mois à la recherche de la CDI, donc quand quelque chose s'est présenté, j'y suis allée. Ce n'est pas par dépit, c'est par choix aujourd'hui de vouloir intégrer ce type de structure. Le contact à l'autre, la proximité, il y a tout ça qui m'intéresse. C'était vraiment la culture du travail, travailler, toujours travailler plus. C'est une association vraiment qui utilise des outils pour les demandeurs d'emploi, des outils vraiment modernes. Ils douteront, ils auront peut-être envie de tout laisser tomber, mais à chaque fois, l'attitude positive du collectif reprendra le dessus. Elle leur redonnera confiance en eux et les changera en chasseurs d'emploi. Le travail pour le collectif commence à peine. Le premier atelier débute naturellement par une présentation rapide. En effet, nos chasseurs ont 30 secondes pour dire qui ils sont et exposer leurs projets professionnels. C'est le pitch. La présence des caméras rend l'exercice plus difficile encore, mais Marine, première à se lancer, le passe avec succès. Marine Kilikini, je suis jeune diplômée d'un master en conseil et accompagnement du changement de l'Université de Paris-Dauphine. Je suis à la recherche de mon premier emploi dans le domaine des ressources humaines parce que suite à un stage au fonds G6, c'est vraiment ce qui a déterminé ce que j'ai envie de faire maintenant. Si vous avez la possibilité d'avoir des personnes qui seraient intéressées par mon profil, vous invite à me contacter par divers moyens, téléphone ou réseaux sociaux. Je suis disponible à toute heure. Elle sait aussi recevoir objectivement et dans la bonne humeur les conseils du collectif. Le rythme, tout ça, moi c'était très bien. J'ai eu toute la formation que je voulais. C'était spontané, c'était moderne. Donc franchement, c'était très très bien. C'était vivant. Le seul petit truc, c'est pour le contact à la fin qui a été flou. Et là, je s'en étais, je me suis dit, c'est juste ça que j'avais à dire. Alors pour moi, tout y est dans sa présentation. Clarté du projet, oui, elle me dit bien ce qu'elle cherche. Le rythme, bravo parce qu'elle a eu le temps, 30 secondes, de tout dire. Et voilà, elle a eu le temps de dire qu'elle était disponible, prête à donner ses coordonnées. C'est maintenant au tour de Brice de s'essayer au pitch. Je m'appelle Brice Adir, j'ai 54 ans, j'ai travaillé avec différents publics. Donc je commençais par les enfants, les ados, les adultes. Et désormais, je me prédestine à travailler avec un public plus âgé. Donc je suis de formation directeur de maison de retraite, enfin EHPAD plus exactement. Mais je suis prêt à accepter tout emploi qui serait de l'ordre de l'encadrement chef de service directeur. S'il est relativement à l'aise pour s'exprimer en public, il doit cependant apprendre à synthétiser son message pour aller droit au but. Alors, j'ai trouvé ça plutôt bien, sa prestation. Au départ, je crois que tu as détaillé les enfants. Ça, c'était peut-être pas utile, je pense. Tu aurais peut-être gagné un peu de temps. Il a bien précisé ce qu'il veut devenir ou ce qu'il veut envisager de faire en futur. Mais c'est dommage, comme elle l'a dit, c'est dommage qu'il l'a dit à la fin. Mais comme pour Marine, le retour, quant à la présentation de Brice, se fait dans un vrai esprit d'entraide et avec le sourire. C'est comme ça que l'équipe aime avancer. Ainsi, notre responsable de l'accompagnement, Thierry, est confiant, comme à son habitude. Ce chef de projet, originaire de Paris, s'est installé dans la région il y a quelques années. À ce moment-là, il essayait de trouver du travail et ses recherches l'ont menée aux portes de CV Street, où il a d'abord été un chasseur d'emploi. En effet, j'ai eu la chance de bénéficier de l'accompagnement du programme CV Street. Et j'ai décidé, lorsque ça m'a été possible, de mettre mes compétences au service de l'association pour aider les chasseurs d'emploi à retrouver du travail. Une autre arme de nos chasseurs, leur curie l'invité. Le deuxième atelier vise à optimiser cet outil décisif pour attirer l'attention d'un recruteur potentiel. Comment le collectif a-t-il choisi de procéder pour ce nouvel exercice ? En comptant une fois de plus sur l'écoute, l'entraide et le respect. Après lecture d'un CV, ici, celui de Béatrice. Chacun commente son ressenti. Alors pour moi, le CV de Béatrice, il est totalement en lien avec son projet, c'est-à-dire assistante commerciale, puisque ce que je retiens le plus à sa lecture, c'est qu'il y a déjà au moins quatre expériences en tant qu'assistante commerciale. Donc pour moi, le point positif, c'est qu'elle est opérationnelle tout de suite. Ce CV me convient tout à fait. Avec le seul petit bémol, mes atouts, peut-être remonter mes atouts sous le titre de l'assistanat commercial. Mais pour moi, et peut-être une légère réorganisation au niveau de l'expérience professionnelle, effectivement. Mais sinon, je prends. J'apprends absolument cette femme d'expérience. Ainsi, Béatrice sait comment son CV. Donc, sa personnalité et ses objectifs ont été perçus, ceci, dans le but de l'améliorer. Ce travail d'analyse de CV est répété pour tous nos chasseurs d'emploi. Sarah, membre de l'association CV Street, est éducatrice spécialisée de métiers. Je suis bénévole pour CV Street, car selon moi, CV Street a pensé à un accompagnement innovant pour le retour ou l'accès à l'emploi. Avec ses connaissances en ce domaine, elle souhaite assister Olivia dans sa démarche de reconversion. Alors, concernant le CV d'Olivia, sur les compétences mises en avant, on voit que c'est une personne qui vient du secteur privé, du secteur du profit. Ça peut être un atout pour certains établissements qui cherchent à se développer. Il y a quelque chose pour être un encadrant qui me paraît bien, c'est-à-dire, c'est la pratique du pilates, puisque pour moi, c'est un signe de contrôle de soi. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas la mise en avant des diplômes et surtout de l'évaluation en milieu de travail. Du coup, je pense que c'est quelque chose à mettre plus en valeur. Là, on comprend, du coup, que vous êtes allé vérifier votre envie d'être dans ce secteur via cette EMT. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, souvenez-vous de Fadi, notre docteur en physique-chimie. La difficulté ne réside pas tant dans son CV qui a impressionné nos chasseurs. Oui, je vais le convoquer pour un entretien. Il a une formation quand même très intéressante. Moi, je trouve la formation très structurée. Mais dans le pitch. Comment résumer en 30 secondes l'ECV les objectifs professionnels d'un spécialiste dans le traitement des déchets nucléaires ? Bonjour, je suis Fadi Hazard, j'ai 28 ans. Je suis docteur, chercheur en chimie et physico-chimie des matériaux. Actuellement, je suis à la recherche d'un travail en tant qu'ingénieur chimiste au sein d'une industrie. Je suis disponible immédiatement et mobile sur la France entière. Mon dernier projet professionnel était une thèse de doctorat au sein du commissariat à l'énergie atomique qui a duré 4 ans. Et voilà, voici mon... Quel dernier ! Eh oui, eh oui, oui. Tu as voulu en rajouter. Oui, oui, j'ai voulu en rajouter mon expérience professionnelle. Mais bon, je n'ai pas fait attention à la... C'est ça, c'est un truc qui arrive à tout le monde. À un moment, on se sent... Je voulais voir combien j'ai encore du temps, mais... Grâce aux commentaires d'un collectif séduit, Fadi a compris qu'il devait apprendre à synthétiser les informations et contrôler sa gestuelle. Nos chasseurs d'emploi se révèlent tous très impliqués et prêts à avancer main dans la main. Ensemble, tout est possible. C'est ce en quoi croient les membres de CV Street et c'est ce en quoi doivent croire les chasseurs d'emploi. La semaine prochaine, dans Chasseurs d'emploi. Bonsoir et bienvenue sur le talk de Chasseurs d'emploi. On va essayer encore une fois de trouver des solutions pour lutter contre le chômage. Et on va être avec des invités pour aider Fadi. Fadi qui recharge du travail comme ingénieur chimie et matériaux. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes de venir l'aider. Michael Figuère, vous êtes dirigeant de C'est Vérifier, un site de vérification de diplôme en ligne. Gaëlle Broua, vous êtes chez Bad Knock & Clark, qui est une filiale du groupe Adéco. C'est un recrutement spécialisé des cadres, si je ne me trompe pas. Cadre supérieur et dirigeant. Cadre supérieur et dirigeant. Et Sophie Belay, qu'on ne présente plus, qui est dirigeante de ZOA et coach pour C'est Viscuit. La première question va s'adresser à toi, Fadi. On a vu tout à l'heure un reportage réalisé par Joshua Fitoussi, Bruno Lara et Johanna Roberts, que je félicite au passage, sur le parcours des Chasseurs d'emploi dont tu fais partie. Alors j'ai une question à te poser, pourquoi tu as rejoint l'association ? Maintenant que le parcours est terminé, qu'est-ce que tu en retires ? J'ai découvert, suite à une réunion collective depuis le départ, que le programme, le dispositif d'accompagnement des chercheurs d'emploi que vous avez mis en place au sein de cette association CV Street, par des actions de communication, de mentorat et de mise en réseau, était conviviale et ça correspondait tout à fait à mes attentes. Cela m'a permis tout simplement de redonner confiance en moi, de rompre mon isolement. Et en plus, j'ai rencontré de collègues et d'accompagnateurs très sympas qui m'ont aidé et qui m'ont soutenu tout au long de ce mois. Je tiens à les remercier tous, en particulier mes collègues. Mes collègues et bien évidemment les accompagnateurs, Thierry et toi. C'est nous qui te remercions, Faddy. Alors cette émission, elle va être un peu exceptionnelle parce qu'il y a un paradoxe avec Faddy. Il est titulaire d'un doctorat et il n'a toujours pas trouvé de solution de salariat. Donc je voudrais qu'on se mobilise. C'est un peu exceptionnel ce qu'on va faire sur le plateau. On s'était mis d'accord avec Faddy pour ça. Parce qu'il n'y a pas de honte à être au chômage. Ce n'est pas une maladie. Mais nous par contre, on va peut-être faire un peu les docteurs essayer d'intervenir en urgence. Et je vous propose, donc on va voir la séquence, la Minute de l'Expert et puis on se retrouve juste après pour commencer notre intervention collective. Bonjour et bienvenue à la Minute de l'Expert. Aujourd'hui, j'ai demandé à Ludovic, qui coordonne les actions des Cités des Métiers à l'international, de venir vous parler justement du fait qu'il n'y a pas qu'à Marseille qu'il y a une Cité des Métiers. Vous connaissez déjà la Cité des Métiers à Marseille, mais il y a d'autres espaces d'accueil, d'information et d'orientation similaires en France, à l'étranger, en Suisse, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne. Un réseau comme quel qu'il soit permet surtout l'échange d'expériences, de bonnes pratiques. Et en ce sens, le réseau international des Cités des Métiers permet à tous les conseillers de se réunir et de partager leurs pratiques. Il y a vraiment des besoins, notamment, on prend l'exemple très concret, lorsque vous, chacun, souhaite se déplacer à l'étranger, et bien des questions qui viennent à l'esprit. Est-ce que mon expérience, est-ce que mes compétences vont être bien reconnues ? Comment m'adresser aux entreprises ? Et à quelles entreprises ? Et quelles structures peuvent m'aider sur place ? Eh bien, le réseau international des Cités des Métiers souhaite promouvoir un service de mobilité en conseil auprès des publics qui souhaitent se déplacer à l'étranger. Et d'autres services vous seront proposés pour améliorer le plus possible et au mieux vos attentes en thème d'orientation et de conseil. Merci Ludovic. Retrouvez cette vidéo sur le site qui s'inscrit au bas de votre écran. Et à très bientôt. Vous êtes sur le talk de Chasseur d'Emploi. On se retrouve pour intervenir pour Fadi. C'est quelque chose d'un peu exceptionnel. On va prendre son CV. Et je vais demander à vous, Michael Figuier, de la plateforme C'est Vérifié. C'est la vérification de diplôme en ligne. Vous êtes un peu un expert. On va prendre le CV de Fadi et on va le regarder ensemble. C'est très paradoxal parce que Fadi a un excellent CV en soi. Premier coup d'œil, on voit directement que c'est quelqu'un de très compétent, de très qualifié, qui est expert dans son domaine. Après, nous, chez C'est Vérifié, on a une particularité. C'est qu'on prend le CV comme un outil de communication. On essaie de voir les messages qui sont derrière. Et on sait que la plus-value se fait sur vraiment des valeurs ajoutées sur ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui et que vous êtes compétent. Si on prend aujourd'hui la formation, vous avez des formations très complètes. Vous êtes vraiment à haut niveau. Moi, je mettrais peut-être un accent un peu plus poussé sur votre test de doctorat et sur le jury qui vous a accompagné, le jury de père qui vous a validé tout ça et avec qui vous avez travaillé. C'est vraiment intéressant. C'est ce qui va faire une différence par rapport à votre CV. Sur l'expérience professionnelle, on est vraiment sur une expérience professionnelle normale dans votre secteur. On a une adéquation avec votre milieu de recherche. Je mettrais peut-être plus en avant l'accent sur les compétences pour les mettre encore plus en valeur, peut-être sous forme de liste, ce genre de choses, pour que sur une lecture un peu transversale, au niveau des langues aussi, peut-être mettre le français du coup en première langue et l'anglais et ensuite votre langue maternelle. Le libanais. C'est ça, le libanais sur un ordre de priorité. Ce qui est très intéressant, moi je pense que c'est votre rubrique, vous parlez de vous, mais vraiment en tant que personne, le côté humain. Et ça, il faut peut-être le faire ressortir encore plus. Qui êtes-vous ? Ce que vous faites dans la vie ? Ce que vous aimez ? Quelles sont vos différences et qu'est-ce que vous avez apporté ? Quelles sont vos compétences dans la gestion de projet ? Quelles sont vos compétences dans les ressources humaines ? Comment vous travaillez au quotidien ? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter du coup à l'entreprise qui va vous embaucher ? Voilà, c'est ça. Moi je conclurai sur « mettez en avant vos valeurs ajoutées ». Un bon CV quand même. Un excellent CV. Un excellent CV de Fadi qui est doctorant. Sophie, quand tu vois un CV comme ça, vous avez eu un entretien ensemble dans le cadre du parcours. Quelles sont les questions que tu as envie de poser à Fadi ? Comment tu veux intervenir ? On est vraiment dans une situation de… Moi je vais rebondir sur ce que vient de dire Mickaël et sur ce qu'on a dit même pour faire la transition. Oui c'est un paradoxe d'être autant diplômé, d'être sur des métiers aussi pointus et de ne pas réussir à trouver. C'est tout le paradoxe qu'on avait décelé chez Zoa. C'est qu'on est sur les métiers d'ingénierie, il y a des zones pénuriques et puis il y a des zones où c'est un peu plus compliqué. Mais je crois que le paradoxe pour moi, ce sur quoi j'ai envie de mettre l'accent, c'est le savoir-faire. Et c'est ce que vient de dire Mickaël. C'est que le propos aujourd'hui d'un ingénieur, c'est de ne plus être que dans le savoir-faire, mais d'être dans le savoir-être. Et c'est tout le propos du coaching qu'on a eu ensemble, ça a été de casser un peu cette démarche très ingénierie. Il est dans l'ingénierie de la présentation. C'est comme un graphète. Un graphète, c'est la méthodologie des ingénieurs pour avancer. Or, ce qu'on attend de toi, c'est de savoir comment tu gères l'humain. Et là, on est en plein dans le savoir-être. C'est ça, si je peux me permettre de résumer, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es. Oui, c'est fondamental. Le recruter autrement, il est là aujourd'hui. On a des outils digitaux à notre disposition, mais pour davantage miser sur qui on est. Merci beaucoup pour tes conseils, Sophie. Alors, avec Gaëlle Broua, vous êtes chez Bandock & Clark, qui est une filiale du groupe Adéco. On a fait quelque chose d'épicerie, parce que c'est votre métier, le recrutement. Et vous avez décidé d'aider bénévolement, Fadi. On va faire bouger les lignes, on va essayer d'intervenir. Comment ça va se passer ? Votre coaching, entre guillemets, selon vos disponibilités. Parce que c'est du bénévolat. C'est ça, pour faire bouger les lignes et surtout pour être claire. Clairement, je ne vais pas pouvoir proposer un poste clé en main, puisqu'on est quand même sur des postes pénuriques. Et puis, je vais me tirer une balle dans le pied, pardon, mais il est prouvé qu'un candidat ne va trouver un poste grâce à un cabinet que dans 30% des cas. Dans le reste du temps, c'est beaucoup du réseau, du marché caché ou d'autres opportunités qui s'ouvrent. Mais clairement, nous, ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est déjà pouvoir parler de vous à nos partenaires, à nos clients avec qui on fonctionne de manière récurrente et dans une relation de confiance. Pouvoir exploiter aussi mon réseau. Alors, on parlait hors plateau du secteur de la santé, de la cosmétique dans lequel je suis spécialisée. Là aussi, c'est des choses que je peux exploiter. Deuxième point, c'est aussi vous accompagner. Alors là aussi, selon mes disponibilités, tout le long des process de recrutement, avant l'entretien ou après, pour peut-être ne pas renouveler certaines erreurs ou préparer certains entretiens qui peuvent être un peu plus délicats. Et après, dans un troisième temps, et sans faire de pub, peut-être pouvoir exploiter les différentes sociétés sœurs du groupe Adéco, puisque j'appartiens au groupe Adéco, et pouvoir voir quels sont les interlocuteurs qui pourraient vous aider sur, peut-être dans l'entrée en contact ou avoir une porte d'entrée dans certaines sociétés qui pourraient être intéressantes pour vous. Je trouve ça extraordinaire, c'est génial. C'est bien, moi je dis que c'est bien. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point tout à l'heure sur les premières pistes qu'on a avec Fadi, qu'on passe maintenant à la force de propositions, les propositions concrètes qu'on va pouvoir faire ensemble, Fadi. Et en attendant, on va regarder les offres de la semaine avec le groupe BSL, Berger Magneto, et on se retrouve juste après. Bonjour, je suis Lydia Lombard, DRH Groupe BSL. Bienvenue à l'offre de la semaine. Nous sommes en plein développement et vous proposons plusieurs postes sur le territoire français. Bonjour, je suis Faustine. Le groupe BSL recrute des agents de sécurité ADS et des agents de sécurité incendie en contrat CDD et CDI à temps complet ou à temps partiel. Nous recherchons des profils sérieux et motivés pour travailler pour nos clients et ce, dans différents secteurs. Nous proposons des postes sur des sites industriels, des gares, des boutiques et dans l'hôtellerie. Les postes sont à pourvoir à Marseille, Lyon, Cannes, Paris, ainsi que dans leurs proches périphéries. Notre politique RH-RSE s'appuie sur la diversité et la mixité du métier et nous sommes particulièrement attentifs au recrutement de femmes, de seniors et de personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à nous envoyer votre CV pour répondre à une offre en cours ou à faire une candidature spontanée en nous présentant votre projet professionnel. Venez visiter notre site dédié au recrutement pour y découvrir les offres en cours. De retour sur le talk de Chasseurs d'Emploi, je voudrais qu'après le point sur le CV de Fadi, je voudrais qu'on travaille ensemble sur ta force de proposition. Et avant ça, Fadi, que tu nous fasses un point. Autant en est dans tes démarches. D'accord. Donc en ce moment, je suis en train d'élargir mon réseau professionnel en gardant le contact avec mes anciens employeurs et en prospectant de nouvelles personnes et de nouvelles entreprises qui puissent être attirées par mon profil. Donc jusqu'à l'heure actuelle, j'ai deux pistes. La première, c'est en tant que chercheur dans un laboratoire cosmétique. Et la seconde, c'est en tant qu'ingénieur de production dans une entreprise de fabrication de produits. Gaëlle, quelles sont tes préconisations en termes de force de proposition ? Qu'est-ce que Fadi, maintenant, doit proposer aux entreprises ? Je rebondis sur vos différentes offres en cours. Et puis, on s'était dit aussi un peu avant qu'il y avait peut-être un projet international. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant puisque le manque de mobilité, aussi bien national qu'international, peut vraiment être un frein dans la recherche d'emploi. Notamment en PACA, comme dans beaucoup de régions, on est sur un tissu économique particulier, 96% de PME. Donc forcément, moins de possibilités sur certains postes assez techniques. Donc aujourd'hui, je dirais qu'une clé, c'est surtout d'envisager une mobilité nationale, si besoin, et internationale, et d'aller vendre vos compétences, qui sont quand même extraordinaires, sur certaines entreprises présentes à l'international, qui pourraient en avoir besoin. Et dans ce cas, bien évidemment, il va falloir refaire un CV en anglais et tous les documents associés. Mais ça, je pense que ce ne sera qu'une formalité. Michael Figuier, de la plateforme C'est Vérifié. Vos recommandations pour Fadi en termes de force de proposition ? C'est essentiel aujourd'hui, si on cherche à l'international, d'aller se créer une identité numérique forte, d'être présent sur Internet, qu'on puisse vous trouver, et de vous créer vraiment cette identité en axant sur vos compétences, que les gens sachent qui vous êtes. Et surtout, après, je pense que vous êtes un expert. Montrez-le, montrez que vous êtes un expert. Créez un blog, publiez des articles sur l'actualité, réagissez. Donnez votre avis et partagez votre avis avec d'autres experts. Et vous créez ainsi un réseau qui va peut-être vous suggérer des postes, peut-être vous faire des invitations à des forums pour venir vous présenter la visibilité, tout simplement. Merci beaucoup pour vos deux conseils. On va passer à Sophie, dirigeante de ZOA, coach favorite de l'équipe de chasseurs d'emploi, chaque fois que je le dis. C'est quoi les recommandations qu'on pourrait faire à Fadi ? Je vais rebondir sur la partie internationale. En fait, dès le démarrage, il faut définir son projet. Dans son projet, il y a le projet pro, on n'a plus besoin de le définir. Et puis, il y a les contraintes personnelles. Donc, soit l'étranger peut être une ouverture pour toi et tu le ressens et fonce, parce qu'en plus, ça t'offra ton CV. Soit, in fine, c'est quelque chose qui n'est pas dans tes plans. Et là, ma suggestion, c'est d'étirer l'ensemble des compétences de ton profil. Soit étirer sur la partie métier, ce que je peux faire dans le domaine nucléaire, je peux le déporter dans le domaine de la cosmétologie, évidemment. Soit, j'essaie de faire une cartographie de l'ensemble de mes compétences techniques, que ce soit logistique, que ce soit processus, ingénierie des procédés de production. Et par rapport à ça, étirer un projet pour chaque domaine de compétences pour avoir un développement plus horizontal de ton parcours. Merci beaucoup, Sophie. Je vous propose maintenant de voir le CV de la semaine en partenariat avec la Fondation Fassu de Provence. On se retrouve juste après pour faire un point sur les dernières recommandations qu'on va donner à Fadi. Bonjour, je m'appelle Sébastien Carasulo, j'habite à Marseille. Je recherche un poste de chauffeur pro-lourd ou super-lourd. J'aime la conduite à l'état pur et explorer d'autres horizons. Disponis pour tout déplacement et vigila, je m'assure toujours de la présence et de la conformité des documents de bord et de transport. Prévoyant et sérieux, j'entretiens mon véhicule au quotidien. Je contrôle également l'état de la marchandise lors du chargement. Je vérifie la répartition de la charge dans le respect des consignes de sécurité. J'ai les qualifications pour transporter des matières dangereuses. Bénévole au sein de la banque alimentaire, je me perfectionne chaque jour. Habitué à la conduite de tout type de véhicules lourds, contactez-moi pour faire la route ensemble. Nous arrivons à la dernière partie du talk de Chasseurs d'emploi. Nous sommes avec Fadi, qui cherche du travail en tant qu'ingénieur chimie et du traitement des déchets. Je voudrais qu'on fasse le point sur ce qu'on a dit à propos de son CV, à propos de sa force de proposition. On fait un récap, s'il vous plaît. Gaëlle Brouage, commence par vous. Oui, comme on se l'est dit, de mon côté, je m'engage en tant que bénévole de l'association CV Street à pouvoir vous accompagner tout au long de la démarche, donc bien sûr en fonction de mes disponibilités et en essayant d'avoir des échanges ponctuels jusqu'au succès. Michael Figuère, la plateforme C'est Vérifié ? Je pense que moi, Fadi, j'ai envie de l'aider. J'ai envie que C'est Vérifié l'aide. J'ai envie qu'on l'accompagne un peu sur ce côté international, côté du web, qui est très important, et sur son CV. On va, je pense, essayer de se revoir, Fadi, et de te créer un peu une image sur le web et de mettre vraiment en avant tes compétences internationales sur ça. Sophie ? Je t'inviterai, je dirais, à définir ton projet. Alors, c'est souvent ce qu'on dit, et puis on peut y mettre plein de choses dedans, mais à le définir dans sa globalité, c'est-à-dire quelles sont tes contraintes, enfin, ce qui t'importe le plus, que ce soit la mobilité, le projet, l'envergure de l'entreprise, et au travers de ces différentes cartographies, savoir dans quoi tu vas plonger pour aller chercher ce qui t'importe et ce qui va te porter chaque matin, parce que c'est un peu ça la clé. Pour être bon dans son job, c'est surtout l'aimer, quoi. Et c'est plein de paramètres qui entrent en compte. Merci, Léon. Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien. Donc, moi, je m'engage à créer un réseau, donc créer un blog pour donner plus de visibilité au sein de... comme par exemple LinkedIn. Je m'engage aussi à reproduire tous mes documents en anglais. Donc, la moitié est déjà faite. Donc, il me reste encore la moitié. Et je tiens à remercier toute l'équipe de CV Street pour vos soutiens. C'est nous qui te remercions. En tout cas, nous, on ne va pas te tâcher. Merci. Et puis, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour Chasseurs d'emplois. Merci à tout le monde, aux invités, à l'équipe technique, Vergil, Mathieu, Joshua Fitoussi, en régie. Et puis, je vous dis sur TV Sud Provence, rendez-vous vendredi à 20h la semaine prochaine. Et puis, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, CV Street. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501